Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Jean-Sébastien Dufresne, je suis membre du Conseil national de représentation équitable au Canada, FairVault Canada. Je vais être joint dans quelques instants vers ma collègue Isla Rickert, qui est également membre du Conseil national de représentation équitable au Canada, mais qui est aussi, qui était une des leaders de la campagne du camp du Louis en Colombie-Britannique. On va prendre donc un petit moment pour revenir sur quelques éléments que peut-être ceux et celles qui étaient à la partie anglophone, donc depuis 19 heures, qui avaient entendu la présentation de notre collègue Anita et aussi de Laurence Leduc. On va revenir sur quelques-uns de ces éléments en français avec une présentation de Gisela, mais par la suite, moi je vais en rajouter sur la situation plus particulière au Québec, parce qu'on a un contexte vraiment particulier ici avec, avec en fait le projet de loi 39 qui est à l'étude présentement, une possibilité de référendum justement sur la réforme du mode de scrutin au Québec. Alors pour commencer, donc je vais passer la parole à Gisela Rickert, mais aussi simplement vous dire si vous avez des questions à poser en cours de présentation, je vous invite à utiliser la fonction questions-réponses, qui est donc le petit bouton Q et R qui se trouve à droite de la barre de bouton en bas de votre fenêtre Zoom, et par la suite, on pourra donc prendre les questions et y répondre. Alors sans plus tarder, on va donc passer la parole à la collègue Gisela. Bonjour Gisela. Bonjour, est-ce que tu peux m'écouter? Oui, je t'entends et on voit la présentation. Ok. Bonjour tout le monde, bonsoir et merci de l'intérêt que vous portez à cette présentation. Je m'appelle Gisela Rickert, je suis membre du Conseil de représentation équitable au Canada et j'étais un leader du camp du Ouïe lors du référendum du 2018 en Colombie-Britannique. Est-ce que ça change maintenant l'écran? Oui, je t'entends. La représentation équitable au Canada a toujours été un allié fort et solide dans la lutte pour la représentation proportionnelle au Canada et je vais parler des expériences de référendum en matière de réforme électorale dans d'autres juridictions et les apprentissages qu'on peut en tirer. En plus, je présenterai nos préoccupations concernant la représentation effective de la volonté populaire. Nous avons eu beaucoup d'expériences des référendums et nous avons appris de nombreuses leçons douloureuses que nous voudrons éviter de répéter. Est-ce que ça a changé? Je crois qu'il y a un problème ici. Un moment, s'il vous plaît. À un moment, je vais l'essayer de partager et je vais ici. Pendant que Gisela est en train de régler ses petits problèmes techniques, simplement vous dire, donc effectivement, les gens qui ont suivi la première partie de la présentation, on va revoir quelques diapos qui sont très similaires à ce que vous avez peut-être vu, mais je vous rappelle qu'on va par la suite parler davantage des conditions pouvant faciliter un référendum dans un contexte ici au Québec où c'est ce qui est sur la table, une proposition d'un référendum sur la réforme du mode de scrutin. Alors, Gisela, est-ce qu'on approche? Oui, je pense que je l'ai arrégé à un moment. Maintenant, je dois vous retrouver pour partager l'écran autrefois. OK. Voilà, que disent les experts? C'est bien. Ça marche? Ça marche. Que disent les experts? Bon. Donc, nous avons rassemblé les résultats des plus grands chercheurs mondiaux sur les référendums et nous allons partager les conclusions les plus importantes avec vous. Toutes les statistiques que je fournis ici proviennent de recherches publiées. Plus de détails sur ces études sont donnés via les liens que je partagerai avec vous vers la fin de la présentation. Commençons avec Laurence Leduc, une experte sur la réforme électorale. Les référendums et le processus de délibération. Il nous dit, dans de nombreuses campagnes référendaires, les règles du jeu sont loin d'être uniformes. Dans la plupart des cas, le camp du non possède un puissant avantage. Selon Arthur Lupien, autre expert en matière des référendums et des comportements des électeurs, le côté du non a un énorme avantage, indépendamment de la législation. Cela est vrai dans le monde entier. Arthur Lupien décrit le rôle des campagnes du oui et du non comme ceci. Les gens ne savent pas ce que sera la vie sous le changement proposé. Une campagne non typique, c'est quand on pense au pire des scénarios et toute la campagne est basée sur ce scénario. Avec une campagne pour le oui, vous devez décrire ce nouveau monde et convaincre les gens que même s'il peut y avoir des craintes ou incertitudes, leur vie va en être meilleure. Le travail d'éducation sur le fonctionnement du nouveau système, le pourquoi du changement et répondre à la désinformation, tout ce travail est laissé au camp du oui, tandis que l'opposant n'a que créé le doute. Selon Frank Graves de la société de sondage Éco, lors d'un référendum, si vous ne débutez avec au moins 70-80% de soutien, vous avez peu de chances de réussir, car quelle que soit la proposition que vous faites, elle fera l'objet de critiques ou d'agressions de la part de tous les autres et elle perdra inévitablement de la vitesse. En fait, on peut percevoir l'énormes avantages du non en termes de changement d'opinion lors des campagnes référendaires des années 1980 et 1990. Voici, on voit le soutien au oui lors du vote réel comparé à un sondage effectué environ un mois plus tôt. Dans presque tous les cas, il y a eu une baisse de soutien, une baisse très significative. Quel que soit le sujet, le soutien au changement lors d'un référendum diminu. En Californie, où il existe une industrie référendaire professionnelle, la plupart ne toucheront pas à une campagne en faveur du oui, à moins qu'il ne s'agisse d'un sondage de 70% ou plus un an avant le jour des élections. Cette statistique démontre à quel point cela est faussé. Et qu'est-ce que nous savons du niveau du soutien actuel au Québec? Notre sondage du 30 août avec l'EGEE montre un soutien à 58% pour le concept de la représentation proportionnelle, même sans discuter les détails du système, ce qui diminue le soutien encore plus. Même si le Québec est différent à bien des égards, il y a des politiciens et il y a des intérêts commerciaux qui profitent du système actuel. Il faut reconnaître qu'il y aura une campagne du non au Québec et qu'ils vont dépenser leur argent en utilisant tous les outils qui ont été perfectionnés par d'autres camps du non. Je n'ai pas le temps de parcourir tous ces facteurs avec vous aujourd'hui, mais vous trouverez cette section bien expliquée dans notre document d'accompagnement. Vous y trouverez beaucoup d'exemples réels actuels. L'une des raisons principales de l'échec est que les électeurs estiment qu'ils ne savent pas assez pour prendre une décision en connaissance de cause. Donc, ils se contentent du statu quo. Selon Frank Graves, si vous ne pouvez pas faire passer votre message sur un autocollant de pare-choc, vos chances de réussite sont de plus en plus faibles. Et bien sûr, il n'y a pas moyen de communiquer un système mixte à ce niveau de simplicité. Notre sondage avec l'EG a révélé que seulement 23 % estiment comprendre la proposition sur la table au Québec. 70 % n'en savent rien ou presque rien. Il faudrait une campagne d'éducation très approfondie pour surmonter cet obstacle. Et la partie du « oui » ne recevra que 400 par électeur pour le faire. Les outils clés de la campagne « non » sont la peur et l'incertitude. Les messages disent aux gens que les groupes et les points de vue extrémistes ou les partis des minorités ethniques feraient leur entrée à l'Assemblée nationale et détiendraient la balance du pouvoir ont été très efficaces. Les médias sociaux montrant des vidéos sur ces thèmes ont obtenu des millions de vues en Colombie-Britannique. Des annonces plein de pages totalement fausses comme celle-ci qui déclarent que les zones rurales perdraient leur représentation locale ont été publiées dans les journaux de l'intérieur de la Colombie-Britannique pendant le référendum. Que le contenu était 100 % faux selon la formation gouvernementale n'a fait aucune différence. Une sondage de sortie a montré que chaque mensonge a influé les décisions de vote de nombreuses personnes. À la suite de ce type de tactique, beaucoup de gens finissent par voter contre ce qu'ils veulent. Malgré les pourcentages élevés de personnes en accord avec des déclarations, un pourcentage beaucoup plus faible a voté pour la réforme qui aurait garanti ces éléments. Voici quelques statistiques d'un sondage de sortie réalisé pour les référendums en Colombie-Britannique par Mario Canseco. Nous voyons ici, bien que 70 % étaient d'accord qu'un parti ne doit remporter le pouvoir majoritaire que si ses candidats remportent la majorité des voix, seuls 39 % ont voté oui. Même chose ici, 64 % étaient d'accord que chaque vote devait compter, mais seuls 39 % ont voté en faveur. Voici un autre exemple. Les gens aiment le concept de la représentation équitable, mais ils n'ont pas voté pour la réforme qu'ils leur ont accordé. Ces statistiques suggèrent que les gens sont facilement manipulés pour voter contre leurs propres préférences. Les résultats du référendum ne reflètent pas nécessairement la véritable volonté de la population. Dans de nombreux cas, ils veulent la réforme, mais ils votent contre. Maintenant, j'aimerais jeter un coup d'œil aux deux référendums sur la réforme électorale au Canada qui ont dépassé le seuil de 50 %. Qu'est-ce qui a fait de Colombie-Britannique en 2005 et de l'île de Prince-Édouard en 2016 des expériences uniques? En Colombie-Britannique en 2005, il y a eu un référendum sur PRSTV en même temps qu'une élection qui a recueilli 58 % du soutien. Ce référendum faisait directement suite à deux résultats électoraux très déséquilibrés, dont une élection avec un faux gagnant. Ça veut dire que la partie qui a remporté le plus de votes a perdu l'élection. Une assemblée citoyenne a été formée, puis a fait une recommandation. Comme il s'agissait du premier référendum au Canada sur la représentation proportionnelle, il n'y a pas eu de campagne d'opposition. Ce succès, le 58 % de soutien a pris les opposants au dépourvu, ce qui ne se reproduira pas souvent. Il faut noter que même avec 58 % de soutien, le référendum a échoué grâce au seuil très élevé de 60 % qui fait par le gouvernement. Le deuxième exemple, en 2016, l'île de Prince-Édouard a organisé une plébiscite entre deux élections où le PMC a obtenu 52 %. Il s'agissait d'un vote classé avec cinq options et effectué par vote en ligne. Il n'y avait pas de groupe d'opposants. En raison de la taille de l'île de Prince-Édouard, les militants ont pu atteindre presque tout le monde, souvent personnellement, en faisant du porte-à-porte. Mais après ça, le gouvernement a jugé le taux de participation de 36 % trop faible et a décidé d'organiser un référendum en 2019 lors d'une élection. Cette fois-ci, il y avait une campagne financée pour le oui et pour le non. Malheureusement, ce deuxième référendum à l'île de Prince-Édouard n'a pas atteint le seuil de réussite. Donc, les deux exceptions, la Colombie britannique et l'île de Prince-Édouard, n'ont pas non plus réussi à mettre en œuvre la réforme. Alors, est-ce qu'il y a des conditions plus propices à la réussite? L'Australie a organisé 44 référendums sur les questions constitutionnelles. 8, c'est-à-dire 18 %, ont réussi. La Commission australienne des droits de l'homme a fait des recherches sur les raisons du succès de ces 18 %. Ils ont trouvé trois conditions nécessaires au succès. Soutienne à la proposition par tous les grands partis politiques, une campagne d'éducation qui garantit aux citoyens de comprendre le problème et un sentiment d'appropriation de la question référendaire par les citoyens plutôt que seulement les partisans et les élites. À ce jour, aucun référendum électoral au Canada ne s'approche de la réalisation de ces conditions. Est-ce que le référendum au Québec va réunir ces conditions? Et comment est-ce qu'on peut maximiser les chances de succès? J'ai mis le lien si vous voulez en savoir plus et je vous invite à voir plus de détails des études et beaucoup plus d'exemples réels de ce dont j'ai parlé. Merci de votre attention et à toi, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Gisela, pour ta présentation qui mettait la table pour notre discussion de ce soir. J'ai vu aussi quelques questions dans le fil de discussion des questions. Je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, de vraiment aller les poser dans la boîte de questions qui est le bouton Q&R en bas à droite de votre fenêtre Zoom. Quelques questions, justement, sur la situation plus précise au Québec en lien avec la position du gouvernement Legault, savoir si un référendum est inévitable et aussi savoir qu'est-ce que ça prendrait comme condition pour éviter un échec de ce référendum. Donc, on va en parler, justement. Je vais vous partager mon écran aussi. Un instant, ça devrait venir. Donc, voilà, vous devriez voir mon écran. Est-ce que, Gisela, tu peux me valider que vous voyez bien mon écran? Est-ce que… Ah, mon nom. Je ne l'aurais pas vu l'autre fois. L'autre fois, c'est que je dois chercher. Peut-être les autres, là, s'il y en a qui sont dans la fenêtre de discussion, pouvoir me dire, là, si vous voyez bien. L'écran, on voit bien. Très bien. Alors, on va continuer comme cela. Alors, je m'appelle Jean-Sébastien Dufresne. Jean-Sébastien, pour ceux et celles qui, peut-être, ne me connaissaient pas, donc, je suis responsable d'un comité de travail sur le Québec pour représentation équitable au Canada, Fairbrook Canada. Je suis aussi vice-président responsable du dossier de la réponse du mode scrutin pour l'Observatoire québécois de la démocratie, une organisation qui œuvre au Québec depuis plusieurs années sur des questions plus générales de démocratie, mais depuis plus récemment, en lien avec la réponse du mode scrutin, la présidente de l'Observatoire, Mireille Tremblay, avait d'ailleurs été une des coprésidentes d'une tournée de forum citoyen, la tournée « Chaque voix compte » qui avait été menée en 2017 dans différentes régions du Québec. Peut-être que certains d'entre vous y avez participé. Peut-être que vous me connaissez aussi de par mon rôle précédent. Moi, j'ai été pendant neuf ans impliqué à la direction du mouvement « Démocratie nouvelle », donc l'organisation qui est le leader au Québec sur l'enjeu de la réforme pendant les sept premières années à la présidence par la suite à la direction générale. Et c'est entre autres en 2016 où on avait initié une démarche transpartisane qui avait impliqué des représentants des différents partis, aussi des représentants de différentes organisations de la société civile. Et c'est ça qui avait conduit à une entente transpartisane signée par les chefs des principaux partis politiques, entre autres la CAQ, la Coalition Avenir Québec, François Legault, que vous voyez d'ailleurs sur la photo, quand j'étais à l'arrière de lui à ce moment-là, et qui a donc donné lieu, suite à l'élection de la CAQ, au dépôt, un an après l'élection, au dépôt du projet de loi 39 sur la réforme du mode de scrutin, donc le projet de loi introduisant un nouveau mode de scrutin au Québec. Une des questions que je voyais dans le fil de discussion, c'était « Est-ce qu'au Québec, on parle d'un système proportionnel mixte? » Effectivement, dans la loi qui est proposée, on parle d'un système mixte compensatoire. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « proportionnel » n'apparaît nulle part dans le projet de loi. Alors ça, c'est un détail important. Si vous allez chercher le projet de loi sur Internet, vous faites une recherche dans le PDF, le mot « proportionnel » en soi n'apparaît nulle part. Il y a une raison pour ça, c'est que le résultat du système qui est proposé ne conduit pas, aux yeux de certains, à un réel résultat proportionnel. Donc, il y a plein de mécanismes qui ont été mis dans cette réforme-là pour que finalement, il y ait un avantage qui soit maintenu pour les grands partis. On appelle ça, dans le jargon des gens qui sont impliqués dans le domaine, on appelle ça la prime au vainqueur. Donc, ça permet à des partis qui ont déjà remporté plus de sièges qu'ils n'ont rapporté de vote, de quand même avoir un avantage. Donc, on vient leur donner une prime et le but de ça, c'est de pouvoir assurer supposément une certaine stabilité en faisant en sorte qu'un parti puisse rester majoritaire même s'il n'a pas obtenu la majorité des votes. Ça, c'est entre autres une des raisons pourquoi plein de gens veulent réformer le vote de scrutin. C'est parce qu'on ne veut plus un système justement qui permet à un parti qui n'a pas obtenu la majorité de former un gouvernement majoritaire. Ma présentation va durer quelques minutes. Ce que je vais d'abord aborder, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes au Québec qui pensent qu'un référendum non seulement peut être fouettable, mais aussi peut être gagnable. Donc, il y a des gens qui croient que c'est possible de gagner un référendum au Québec, malgré toute l'information qu'on nous a présentée plus tôt par Laurence Leduc, par Amitan, par Gisela. Je vais quand même revenir sur quelles sont les raisons pourquoi certaines personnes croient de bonne foi qu'on peut gagner un référendum au Québec. Je vais expliquer pourquoi. Je crois que ces raisons-là ne sont peut-être pas si valides que ça. Et par la suite, on va aborder ce qu'on croit. Quand je dis « on », c'est des gens à représentation qui tabent au Canada et des gens aussi à l'Observatoire québécois de la démocratie, ce qu'on croit que peuvent être des conditions de succès pour pouvoir remporter un référendum au Québec. Et par la suite, on pourra ouvrir à des questions et voir ce que vous en pensez aussi. Alors d'abord, ce que les gens disent, ceux qui disent « nous pourrions remporter un référendum sur la réponse du mode de scrutin au Québec si le projet de loi est amendé selon les demandes de la société civile. » Donc là, on a un projet de loi qui est loin d'être parfait. Il y a eu une commission parlementaire au début de l'année 2020. Plein de groupes se sont présentés. Il y a eu une quasi-unanimité des intervenants pour dire qu'il y avait beaucoup de problèmes. Une grosse liste d'épiceries de problèmes avec le projet de loi qui est là, certains problèmes qui sont reconnus par la ministre Ona Lebel comme étant des problèmes légitimes qui sont soulevés. Donc les gens qui disent « on pourrait gagner un référendum », c'est dans la mesure où ce projet de loi-là serait amendé dans le sens des demandes de la société civile. Ça, ça serait une des conditions que les gens voient pour que le référendum puisse passer. Aussi, on nous dit « si les partis d'opposition appuient l'adoption du projet de loi ». Donc François Legault a déjà dit qu'une réforme de mode de soutien au Québec, même si la CAQ a la majorité des sièges, il a déjà dit qu'il souhaitait qu'il y ait au moins l'appui du Parti québécois et de Québec solidaire pour pouvoir aller de l'avant. Donc les gens disent « ça pourrait marcher si on a ces autres partis-là qui appuient la réforme proposée, ça pourrait nous donner des bonnes chances de réussite au référendum ». Aussi, si le premier ministre se joint au comité directeur du camp du oui, parce que présentement dans la loi, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a aucun élu de l'Assemblée nationale qui peut siéger sur aucun des comités directeurs, que ce soit du camp du oui ou du camp du non. Donc François Legault ne pourrait pas être sur le camp directeur du camp du oui, même si c'est sa propre réforme qu'il devrait normalement défendre. Alors il y a des gens qui disent « si on réussit à convaincre le premier ministre de se joindre sur le camp du oui, ça pourrait nous donner des bonnes chances de réussir ». Ensuite, si les membres de la coalition d'organisation de la société civique qui sont en faveur de la réforme se mobilisent durant la campagne référendale, ce qu'on l'a dit, ça va demander une très massive, une très grande mobilisation pour contrer la campagne du non. Donc il faudrait que, par exemple, les syndicats se mobilisent massivement, envoient des gens dans les rues faire du porte-à-porte pour faire sortir le vote, pour voter en faveur de la réforme. Aussi, si le référendum se tient en dehors de la campagne électorale, parce que présentement, dans le projet de loi, c'est prévu que la réforme doit se tenir pendant les élections. Donc au même moment où on va voter durant les élections de 2022, on irait voter pour le référendum. Donc là, il y a plein de gens qui disent « mais il y a un problème avec ça, parce que ça fait que la population va avoir une attention très divisée, les médias aussi, et il y a un risque que finalement, le statu quo l'emporte ». Donc si on réussit à convaincre que le référendum se tient en dehors de la campagne électorale, et l'autre argument, c'est de dire « au Québec, on est différent ». Donc malgré ce qui s'est fait dans d'autres provinces au Canada, malgré ce qui s'est fait dans d'autres pays, nous, au Québec, on est différent. Ça devrait marcher un référendum au Québec. À tout ça, on peut opposer certains arguments. Par exemple, si on dit « si le projet de loi est amendé selon les demandes répétées de la société civile », en fait, toutes les demandes qui sont faites présentement vont aller, si jamais elles étaient entendues, elles étaient respectées, ça iraient à l'encontre des intérêts du parti au pouvoir. Parce que le projet de loi qui est sur la table présentement, on nous l'a dit, le premier ministre lui-même l'a dit à plusieurs occasions, c'était déjà le fruit d'un consensus, en fait, de tractations, de négociations au sein du caucus de la CAF. Donc ça serait très peu probable qu'ils puissent faire bouger des éléments sur le projet de loi actuellement à l'étude. Aussi, si les partis de l'opposition appuient l'adoption du projet de loi, on sait déjà que la proposition qui est sur la table est contraire aux intérêts des élus du Parti libéral. Pourquoi je dis des élus et pas le Parti libéral? Le Parti libéral aurait probablement intérêt, ça, c'est des arguments qu'on amène, entre autres, le mouvement Démocratie nouvelle, je disais, bien, ça irait dans le sens des intérêts du Parti libéral parce que ça permettrait au Parti libéral qui est sous-représenté dans certaines régions d'avoir, ni plus ni moins, sa juste représentation et donc de pouvoir percer dans différentes régions au Québec. Ce qui n'est pas le cas présentement, avec un vote très concentré et des sièges très concentrés ici dans la région de Montréal. Alors, quand on dit contraire aux intérêts des élus, c'est que même si une réforme proportionnelle aiderait le Parti libéral, les élus en poste actuellement viendraient à être désavantagés parce que ce que ça aurait comme effet, c'est que le Parti libéral aurait moins de sièges dans la région de Montréal, ce qui affecterait donc les élus actuellement. Donc, il y a beaucoup de difficultés à aller chercher l'adhésion du Parti libéral avec la réforme actuellement proposée. On dit, bon, si le premier ministre se joint au comité du camp directeur du camp de Ouïe, ça, ça serait bien beau. Le problème avec ça, c'est qu'on demande au premier ministre de prendre la direction d'une campagne à quelques mois de sa réélection. Donc, on peut imaginer que si François Legault a choisi où il va mettre ses énergies, il y a de fortes chances qu'il les mette d'abord dans sa réélection avant de se battre pour la réforme du mode de scrutin. Ce serait probablement très logique. Alors, c'est là qu'on croit que c'est peu probable qu'il veuille prendre la direction d'un camp comme le camp du Ouïe. Ensuite, si les membres de la coalition, d'organisation de la société civile se mobilisent durant la campagne référendaire, la question, ce n'est pas juste de dire est-ce que les syndicats, les groupes d'étudiants, les groupes de femmes politiquement se disent en faveur. Ça, ils peuvent le dire. Plusieurs se sont déjà manifestés en faveur. La question, c'est est-ce qu'ils vont mobiliser leur base? Est-ce qu'il va y avoir des militants dans les rues à aller coller aux portes pour demander aux gens de voter oui? Ça, c'est très peu probable. On peut se le dire déjà, même plusieurs l'ont reconnu. En fait, de dire est-ce que le référendum peut se tenir en dehors de la campagne électorale? Le problème avec cet argument-là, c'est que déjà, le directeur général des élections au Québec a dit en commission parlementaire que le coût d'un référendum pendant la campagne électorale, même si c'est vraiment en même temps les mêmes bureaux de vote et tout ça, ça coûterait déjà 12 millions de dollars. Déjà, juste le faire en même temps que le jour du vote. Et si on le fait en dehors des élections générales, ça coûterait jusqu'à 67 millions de dollars. On peut imaginer en 2022, avec la pandémie, avec les déficits, est-ce qu'on pense vraiment que le gouvernement, est-ce que la population aussi va exiger que le gouvernement dépense 67 millions de dollars pour un référendum sur la réponse du mot de scrutin? On peut en douter. Et finalement, le dernier point, au Québec, on est différent. Est-ce qu'on est vraiment si différent? Est-ce que tous les éléments que Gisela a amenés a expliqué, toutes les raisons pourquoi le camp du non part avec un avantage, ce n'est pas propre à certaines provinces, ce n'est pas propre à certains pays, c'est en lien avec la nature humaine, c'est que les gens, les humains, les hommes et les femmes, on est interpellés par certains arguments, certaines tactiques qui ont un effet sur notre jugement et ça, qu'on soit Québécois ou autres, les Québécois ne sont pas moins ou plus intelligents que d'autres mondes ailleurs dans le monde, on va être autant sujet à ces tactiques-là. Donc, en regardant ce tableau-là, le portrait qu'on voit, c'est que dans le fond, même si on essaie de se convaincre, oui, mais on pourrait gagner le référendum au Québec si, 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 avec tous ces si-là, est-ce qu'on va réellement, on pense qu'on a des chances d'obtenir tous ces si-là, bien, on voit avec la colonne de droite qu'il y a quand même plein d'éléments qui nous font douter qu'on va réussir à regrouper toutes ces conditions-là. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même exiger et se battre pour avoir des conditions qui nous donneraient des meilleures chances? Parce que c'est ça, la question ici, c'est qu'on peut vouloir s'opposer au référendum carrément, mais là, on est dans une joute politique avec un parti qui, lui, a pris un camp, a dit, moi, je veux un référendum, en fait, il faut le dire, François Legault, au départ, lui-même, disait qu'il ne voulait pas de référendum, mais c'est son équipe, son bureau du premier ministre, son entourage, qui, eux, ont en tête, sa réélection et de maintenir l'attaque du pouvoir. Bien, c'est ces gens-là qui l'ont finalement convaincu qu'il faudrait mettre un référendum en sachant très bien que ça a des grands risques de ne pas passer. Et c'est une façon comme ça de se défiler tout en disant, regardez, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai soumis ça au peuple et c'est le peuple finalement qui a décidé qu'il n'en voulait pas de cette réforme-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec pour pouvoir renverser un peu la vapeur et se donner des meilleures chances de réussite? Alors, on a réfléchi à ça au niveau de représentation qui table au Canada, au niveau de l'Observatoire québécois de la démocratie pour essayer de sortir quelques éléments, de se dire qu'est-ce qu'on pense qui pourrait nous donner des meilleures chances de réussite et qu'on pourrait en faire des conditions. Parce que là, vous allez voir, je vais parler de stratégie, comment est-ce qu'on peut en arriver à avoir un certain rapport de force, utiliser un levier auprès du gouvernement pour dire, nous, si on veut accepter qu'il y a un référendum, ça serait à telle ou telle condition pour pas nécessairement donner un avantage au camp du oui, mais au moins que ce soit dans des conditions qui feront en sorte qu'il y ait réellement une expression juste de la volonté populaire, qui n'est pas de biais en faveur d'un camp ou d'un autre. Alors, un des éléments, c'est de permettre à la population de faire un choix informé. Et ça, on l'a répété plusieurs fois dans les présentations de Laurence Le Duc, la présentation de Gisela, dans les interventions de Anita, la nécessité que la population soit informée. Et on peut dire, ici, on a peut-être des gens qui sont déjà très, très sensibilisés à l'enjeu. La population, en général, malheureusement, comprend très peu les implications de cet enjeu-là. Donc, quand on dit permettre à la population de faire un choix informé, c'est que le gouvernement qui propose la réforme, c'est le gouvernement de la CAQ qui dit, nous, on dépose un projet de loi, minimalement, on doit y croire. Est-ce que le gouvernement peut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour informer de façon non-partisane la population? C'est là qu'il est vraiment important. La notion de non-partisane, que ce soit vraiment une campagne d'éducation, que les citoyennes et les citoyens comprennent pourquoi le gouvernement veut, donc c'est quoi les motivations du gouvernement pour faire cette réforme et de justifier le choix du modèle qu'ils ont mis de l'avant. C'est au gouvernement qui doit avoir ce pardo-là de nous expliquer pourquoi il veut faire une réforme et de mettre de l'avant tous les arguments sur le choix, par rapport au choix du modèle proposé. Et on rajoute ici, donc en offrant un espace de délibération citoyenne, donc de permettre aux citoyens de sous-peser les arguments. Donc ça peut se faire de différentes façons. C'est sûr avec la COVID, c'est difficile d'avoir des assemblées de citoyens un peu partout, mais ça peut être des espaces en ligne, par exemple, où les gens peuvent s'approprier la réforme, s'approprier les arguments et comprendre pourquoi on va faire une réforme. Donc vous voyez, l'idée ici, c'est pas de parler de oui ou non, c'est d'expliquer qu'il y a une volonté de faire une réforme, voici pourquoi on la fait, et de l'expliquer à la population. Aussi de limiter l'influence des publicités partisanes, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a vu dans d'autres expériences, il y a vraiment des rapports de force complètement démesurés qui penchent en faveur du statu quo quand vient le temps d'avoir des publicités partisanes, notamment quand il y a par exemple du financement public qui est donné au camp du oui ou au camp du non. Présentement, dans le projet de loi 39, il est prévu qu'il y aura 850 000 $ de données au camp du oui, 850 000 $ de données au camp du non. Quand on regarde dans la population en général, ce n'est pas vrai que les gens sont 50-50 pour le oui ou pour le non. Comme on l'a vu dans les sondages, les gens sont beaucoup plus en faveur d'une réforme du mode de scrutin, alors là, on viendrait dire qu'on donne 50-50, donc chaque citoyenne, chaque citoyen contribuerait financièrement par des fonds publics à financer le camp du oui et le camp du non à la même égalité. Une des conditions de réussite, ça pourrait être de dire au lieu de mettre du financement de l'État là-dedans, au lieu de donner 850 000 $ au camp du non, qui peut être dans le fond trois personnes qui se regroupent dans un organisme à vue non lucratif et qui prennent 850 000 $ et qui balancent des publicités à la télévision à l'heure de grande écoute, alors que le camp du oui va investir beaucoup en éducation, les rencontres dans différentes régions et tout ça, donc il y a vraiment un déséquilibre entre les deux camps. Une des propositions, ça serait de dire, écoutez, laissons simplement le financement populaire. Ne mettons pas de l'argent public, 850 000 $ dans un camp et dans l'autre, laissons à chacun des groupes qui veulent faire valoir leurs intérêts de façon encadrée, avec des limites, comme ça se fait dans le cadre des élections, mais que ça soit du financement populaire. Et à ce moment-là, on éviterait d'avoir du financement induit, donc d'avoir des grosses campagnes massives dans les grands médias qui préparent aux gens. Toute campagne serait le fruit de financement du public, donc des gens qui croiraient réellement dans ces campagnes-là. Aussi, une autre condition pourrait être de poser des questions qui permettent la pleine expression de la volonté populaire. Parce que présentement, dans le projet de loi 39, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait, que la question dise, êtes-vous pour ou contre la réforme telle que décrite dans le projet de loi 39, projet de loi réformant, introduisant un nouveau mode de scrutin? Vous pouvez imaginer que la majorité des gens qui vont aller voir cette question-là, ils vont aller voter, ils vont recevoir l'autre bulletin, projet de loi 39, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je peux vraiment, en toute conscience, cocher ou mis en disant, j'appuie tout ce qui est dans ce projet de loi-là, la très grande majorité des gens, si ce n'est pas la quasi-totalité, n'auront jamais lu le projet de loi 39, bien évidemment. Donc, l'idée d'avoir plutôt une question qui permet de réellement valider l'appui de la population et même idéalement en deux temps. Donc, quand les gens vont voter, ils puissent avoir une question, êtes-vous pour une réforme du mode de scrutin qui permettrait une représentation proportionnelle de l'appui que chacun des partis obtient? ça pourrait être une question sur le principe oui-non et en deuxième temps, appuyez-vous le modèle proposé par le gouvernement? Il peut y avoir une courte description du modèle. La raison de faire ça en deux temps, c'est que ça permet réellement de valider si la population appuie une réforme. Parce que le problème avec un seul vote, dire appuyez-vous le projet de loi 39, bien c'est que les gens qui auront voté non, on ne saura pas s'ils auront voté non contre le projet de loi spécifique de la CAQ ou s'ils sont contre une réforme en général. Et là, c'est sûr que si un nom passe à ce référendum-là, vous allez entendre plein de gens dire que les Québécois ne veulent rien savoir de la réforme du mode de scrutin en général. Les gens ne diront pas que c'est ce modèle-là en particulier. Alors qu'en ayant une question en deux volets, ça permet de voir est-ce que la population veut une réforme du mode de scrutin et est-ce que la population appuie celle qui est proposée. Ça, ça peut être une façon comme ça que même s'il y a un nom qui passe au deuxième vote, au moins au premier, on peut dire que la population souhaite une réforme, ce n'est juste pas celle-là qu'elle souhaite, donc on va continuer le travail, alors que sinon, on est peut-être pris avec des décennies à devoir rebâtir le momentum. Une autre condition qui est proposée est d'offrir un espace de délibération populaire permettant d'accorder une attention suffisante. Ce qu'on veut dire par ça, c'est ça, c'est en lien avec le moment où on tient le référendum. Est-ce qu'on va tenir le référendum à un moment où les gens vont être en mesure d'en entendre parler et d'en discuter de façon suffisante? Ils vont avoir une attention pour ça. Et ça, c'est le lien avec la campagne électorale. Si on fait ça en même temps qu'une campagne électorale, bien, pas juste la population, les médias. Les médias n'auront pas l'attention à ça. Ils vont être là à courir à droite et à gauche à essayer de couvrir la campagne électorale. Ils n'auront pas l'attention pour couvrir une campagne référendaire en même temps. Et quand on va approcher du jour du vote, bien, c'est là que tout va se jouer dans les publicités mensongères à heure de grande écoute, les pages de journaux qui vont être achetées. Les médias n'auront pas la capacité, la disponibilité pour couvrir ça et la population n'aura pas non plus la disponibilité mentale pour recevoir des arguments à la fois pour une campagne électorale et pour le référendum. Donc, de là, l'idée de dire de tenir ça en dehors de la campagne électorale. de rassurer les citoyennes et les citoyens dans leur choix. Donc, quand on dit ça, c'est que quand les gens vont aller voter au référendum, est-ce qu'ils peuvent être rassurés dans leur choix et que les doutes peuvent maintenir, mais qu'il y ait une réponse à cela? Et ça, ce qu'on veut dire par ça, c'est de dire qu'il y a une possibilité comme ça s'est fait dans d'autres pays de dire si on met en place si le oui l'emporte, on va s'assurer après X élections, ça fait deux ou trois élections avec le nouveau système, qu'il y ait une autre validation pour voir est-ce que vous voulez vraiment maintenir cette réforme-là ou revenir en arrière. Donc, en faisant ça, ça permet aux gens qui ont un petit doute de dire, bien, au moins j'ai une porte de sortie, si jamais ça va mal, on pourra toujours revenir en arrière. Donc, ça, ça rend les gens plus, ça les conforte dans leur choix de dire, bien, je peux voter oui en sachant que j'ai toujours cette option-là éventuellement de revenir. Donc, ça, ça peut être aussi une autre condition. Et finalement, bien, d'avoir une, de présenter une proposition qui est non-partisane et qui inspire la confiance. Parce que là, présentement, le projet de loi 39, comme on l'a dit, il est critiqué par, en fait, tous les partis, autant le Parti libéral pour, en fait, différentes raisons. Le Parti libéral a ses raisons, le Parti québécois et le Québec solidaire a ses raisons aussi. Donc, les partis d'opposition ne sont pas pour la réforme qui est proposée. Et ça, on part mal, on part très mal quand déjà, il y a de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. et après ça, on demande à la population de s'exprimer. Alors, une des conditions, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut d'abord s'entendre entre les élus de l'Assemblée nationale et qu'on puisse en arriver à faire front commun et que la proposition, déjà, elle a été débattue à l'Assemblée nationale, que les gens aient pu faire les compromis qu'il fallait faire pour aller chercher l'appui des élus. Et par la suite, on y est représenté à la population. Mais c'est que d'aller à la population en sachant déjà qu'on a une bonne part des partis qui sont opposés, c'est déjà de se dire qu'on part avec le nom, avec une grosse part du vote d'acquis. Et comme l'a dit Anita et Vizela dans la représentation, déjà, le statu quo part avec un grand avantage au départ. Alors, si en plus, on sait déjà qu'il y a des gens qui vont faire campagne contre, parce qu'ils se proposent carrément à la réforme qui est proposée, on a encore plus de difficultés. Alors, si je résume un peu tout ça, vous voyez les différents points qui sont là, sans les repasser, mais donc, d'avoir, là je vais descendre la colonne de droite, le concret, donc, d'avoir une campagne d'éducation non partisane par l'État avec une espace de délibération citoyenne, ça semble être un élément important, un financement populaire qui est encadré sans soutien financier par l'État de camp. Ça, c'est un élément très important comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de mettre un 850 000 à droite et un 850 000 à gauche, laissons les camps s'autofinancer, d'aller chercher du financement populaire. Bien sûr, ils auront probablement beaucoup moins de moyens pour acheter du temps d'antenne à un TVA et tout ça, mais ça sera réellement à la hauteur de la plus populaire que chacun des camps obtient. aussi d'avoir une question sur la nécessité de la réforme puis sur le modèle proposé en deux temps, de tenir un référendum à un moment propice pour obtenir l'attention de la population donc en dehors d'une campagne électorale, de réviser la réforme après un certain nombre d'élections avec le nouveau système pour faire en sorte que les gens soient plus confortés dans leur choix et finalement, bien d'avoir une proposition qui déjà obtient l'appui et le fruit d'un consensus entre les élus de l'Assemblée nationale pour éviter que déjà en partant, on ait des gens qui sont déjà opposés au sein même de l'Assemblée nationale avant même d'envoyer ça dans le public. Donc, vous voyez, ça fait quand même plusieurs conditions de succès et c'est pas évident de penser qu'on va réunir toutes ces conditions-là mais ça, je vous dirais c'est le fruit de réflexion donc autant chez Représentations équitables au Canada autant chez Observatoire québécois de la démocratie c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait accepter qu'il y ait un référendum et selon nous s'il n'y a pas ces éléments-là bien c'est que déjà on part avec un mode de validation citoyenne qui est biaisé qui est déjà là le statu quo a déjà un avantage alors qu'avec ces conditions-là on vient un peu se donner des niveaux plus égaux aux différents camps pour faire en sorte qu'il y ait réellement un débat citoyen qui puisse se faire et que ça ne soit pas le statu quo qui l'emporte par défaut strictement à cause de la mécanique du mode de processus de validation alors bien évidemment vous allez dire il y a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de mettre en place ces conditions-là mais on se dit si ça peut être des conditions et si on pense que c'est souhaitable ces éléments-là il faut passer à l'action il faut le demander il faut que le gouvernement comprenne que ce sont des conditions importantes à respecter pour faire en sorte que ce soit un référendum qui soit accepté par les groupes de la société civile et une fois que ces éléments-là ces conditions-là seraient réunies ça ne veut pas dire que le oui va l'emporter mais au moins ça fait en sorte qu'on aurait des conditions pour qu'il y ait réellement un débat sur le fond de la question et non pas juste que ce soit que le résultat du référendum soit le fruit de tactiques de stratégies qui sont au-delà de la question elle-même qui est soumise au référendum alors sur ça c'était plusieurs éléments que je vous ai présentés peut-être qu'on pourrait passer à une période de questions d'interactions c'est des gens qui ont des peut-être je pourrais laisser mon écran comme ça si vous voulez revenir sur différents points et d'avoir un peu vos réactions peut-être des questions je sais que Gisela va prendre des questions dans la fenêtre Q&R donc je vous invite à aller les poser à cet endroit-là donc le bouton en bas à droite de votre fenêtre zoom et on pourrait donc répondre à quelques questions si vous avez aussi des commentaires à formuler à dire qu'est-ce que vous en pensez de ces points-là et par la suite qu'est-ce qu'on en fait peut-être qu'il y aura des questions là-dessus qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour que ces conditions-là puissent réellement se matérialiser et qu'on puisse avoir si jamais référendum il y a que ce ne se passe dans les meilleures conditions bon merci Jean-Sébastien première question est-ce qu'on sera est-ce qu'on aura accès à la présentation des diapositives de toi aussi parce que les notes sont déjà sur Google Drive je crois oui 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 peut-être qu'on pourra vous faire peut-être tout le monde qui était inscrit à la présentation peut-être vous faire un petit suivi par la suite peut-être avec une petite évaluation de notre activité avec un lien vers les présentations et je pense même qu'on a un enregistrement vous pouvez même revoir autre question facile la proposition du gouvernement légaux est axée sur la représentation proportionnelle mixte voilà et ça j'en ai un peu parlé au tout début ce qui est délicat c'est qu'on parle d'un système compensatoire mixte mais le mot comme je le disais au début le mot proportionnel n'apparaît nulle part dans le projet de loi et ça c'est intentionnel parce qu'il y a des gens certaines personnes qui critiquent le système proportionnel qui n'aiment pas ça le mot proportionnel donc le gouvernement a comme choisi de ne pas mettre ce mot-là mais ce n'est pas juste un choix linguistique c'est que le résultat du modèle qui est proposé en soi a un degré de proportionnalité très très faible si on compare avec les simulations qui ont été faites donc ça se veut un système mixte compensatoire donc avec quand les gens vont voter ils votent à la fois pour leur élu local comme présentement avec le système majoritaire et il y aura un vote aussi pour le parti pour qu'on puisse déterminer au sein d'une région combien de sièges devraient aller à chacun des partis au niveau de la région donc c'est un système mixte compensatoire régional la compensation régionale mais proportionnelle dans votre question je ne pourrais pas dire proportionnelle parce que le gouvernement lui-même n'a pas mis proportionnelle dans le nom du système bon est-ce que vous croyez est-ce que tu crois qu'un référendum est inévitable au Québec maintenant que le gouvernement a pris position pour un référendum et si oui qu'est-ce que ça prendrait pour éviter l'échec d'un tel référendum est-ce que c'est inévitable il n'y a rien qui est inévitable c'est sûr que s'il y avait une mobilisation importante où les gens diraient et c'est ce qui a toujours été maintenu dans le fond le mouvement démocratie nouvelle que nous avons dirigé pendant plusieurs années présentement qui est présidé par Jean-Pierre Charbonneau que plusieurs le déconnettent et aussi avec une vice-présidence par Françoise David donc deux personnes quand même qui sont en bon contact avec le premier ministre qui ont une très grande visibilité publique la position officielle a toujours été qu'un référendum n'est pas requis nous ce qu'on prétend nous étant je me chapeau MDN ce que le mouvement démocratie nouvelle a toujours dit c'est il y a eu une entente transpartisane il y a un dépôt d'un projet de loi ce qui fait suite à cette entente-là s'il y a une majorité d'élus de l'Assemblée nationale qui proviennent de partis qui ensemble représentent une majorité de la population ça veut dire que c'est pas juste la CAQ la CAQ c'est 37% ils ont 60% des sièges mais ils ont seulement 37% des votes donc il ne faut pas que ce soit la CAQ seule mais si la CAQ va chercher l'appui du Parti québécois et de Québec solidaire et que ces gens-là votent en faveur de la réforme qui est proposée la position officielle du MDN c'est de dire nous on croit que c'est suffisant il n'y a pas besoin d'aller vers un référendum qui implique tous les coups qu'on a expliqué à toutes les campagnes démagogiques qu'il va y avoir mais on croit qu'il y a une légitimité suffisante pour aller de l'avant ça c'est une position qui est là donc officiellement le MDN continue à défendre ça plusieurs groupes la société civile qui ont été présentés en commission parlementaire ont aussi cette position-là on ne souhaite pas de référendum maintenant le gouvernement a mis ça dans son projet de loi et ce qu'on nous dit du cabinet de la ministre et du bureau du premier ministre c'est que ça c'est vraiment un élément qui a été mis là pour un peu acheter l'appui du caucus de la CAQ et il faut comprendre que s'il n'y a pas l'appui du caucus de la CAQ il n'en a pas de réforme présentement point barre donc c'est là que c'est délicat puis le premier ministre et la ministre Sonia Lebel moi je crois que les deux les deux je crois veulent une réforme de mode de soutien la veulent proportionnelle aussi réellement les deux je crois mais ils ont des gens autour d'eux puis ils ont de la pression à droite et à gauche de gens autour d'eux qui leur disent non on n'en veut pas ça risque de nous faire perdre notre majorité dans l'avenir il y a de nos élus qui vont perdre leur siège donc c'est là c'est là que ça accroche alors c'est pour ça que le référendum a été introduit dans le projet de loi pour aller chercher l'adhésion de ces gens-là donc de dire qu'on va complètement le retirer ça risque d'être très difficile c'est pas impossible on a vu la CAQ reculer dans certains cas notamment le programme d'expérience Québec au niveau des étudiants internationaux la CAQ a reculé mais pourquoi parce qu'il y avait il y avait les chambres de commerce qui étaient qui étaient contre il y avait tous les regroupements d'affaires qui étaient contre il y avait le milieu d'éducation qui était contre donc il faudrait une très grande mobilisation et jusqu'à présent je peux vous dire honnêtement il va y avoir une rencontre dans les prochains jours la semaine prochaine de la coalition des acteurs de la société civile la coalition pour une réforme électorale maintenant on va parler de ça il faudrait voir si on ressort de cette rencontre-là avec une position claire des groupes de dire on veut vraiment faire campagne pour s'opposer au référendum mais je vous dirais présentement on est plus dans une stratégie de voir comment on peut marchander pour obtenir des conditions comme celles qu'on a mis là qui feront en sorte qu'au moins on se donne une meilleure position pour éviter d'arriver dans un référendum qui est perdu d'avance alors est-ce que tu crois que c'est réellement est-ce que c'est faisable d'obtenir les concessions ce été il y a plusieurs la seule façon qu'on va réellement pouvoir obtenir ces concessions-là c'est s'il y a effectivement une mobilisation importante de la société civile et des citoyens je vous dirais que des organisations comme l'Observatoire québécois la démocratie comme représentation équitable au Canada font leur part du travail il va y avoir du travail entre autres aujourd'hui c'est une façon de le faire d'en parler avec les gens qui sont là après ça c'est d'avoir par exemple des gens académiques qui vont s'exprimer publiquement d'avoir d'autres groupes qui vont commencer à adhérer à ces positions-là je vous dirais que sur tous les points qu'on voit là les trois derniers font déjà consensus donc les trois derniers points d'avoir un référendum en dehors de la campagne électorale de réviser la réforme après d'avoir un référendum de validation après quelques élections et que ce soit qu'il y ait au moins l'appui des autres partis bon pas nécessairement de toute l'Assemblée nationale certains disent qu'on ne veut pas donner un droit de veto au Parti libéral par exemple mais ça semble être quand même assez consensuel que les gens disent il faudrait que la réforme ait au moins l'appui du Parti québécois et du Québec solidaire donc les trois derniers points c'est déjà assez acquis au niveau de la société civile en termes de revendications les trois premiers moins évidents on va en parler cette semaine à la rencontre donc de demander une campagne d'éducation non partisane le financement passer par du financement populaire plutôt que du financement public et que la question puisse être posée d'une façon qu'on puisse quand même valider l'appui à une réforme même si les gens ont votre nom au projet de loi qui est proposé donc ces trois points-là les trois premiers points qui sont quand même des points importants si on les regarde ne se retrouvent pas présentement dans les revendications communiquées publiquement des autres groupes donc on va en discuter cette semaine et c'est là qu'il y a peut-être un espace si on voit que des groupes qui se les approprient ou d'autres qui ne se les approprient pas peut-être qu'il y aura un espace s'il y a des gens qui veulent se mobiliser pour certains de ces points-là de se regrouper et de le faire parce qu'à quelque part si on veut que ça puisse passer il faut que le gouvernement comprenne qu'il y a vraiment une pression populaire pour qui le demande Bon et quelles sont les chances de créer l'humanité politique? Quelles sont les chances? Ça dépend si on parle de l'humanité politique au niveau des partis c'est vrai que c'est un gros défi maintenant il y a quand même une possibilité c'est sûr que ça va demander à chacun de mettre de l'eau dans son vin c'est sûr qu'au niveau de la CAQ il va falloir qu'il y ait des gens là qui acceptent si on veut avoir plus de proportionnalité et que ça soit vraiment un système proportionnel et que le mot proportionnel apparaisse dans le projet de loi il va falloir qu'il y en ait qui acceptent qu'ils doivent céder leur place ça c'est vraiment pas évident l'argument qu'on peut faire valoir nous c'est un argument qui va plus plaire au premier ministre et peut-être son entourage en disant qu'avec un système proportionnel s'il est réellement proportionnel ça permet à un parti de rester de maintenir un certain niveau de présence à l'Assemblée nationale même dans des moments où ils sont au cru des vagues des fois ça fonctionne par courbe l'appui à des partis et on l'a vu entre autres on avait une représentante du parti travailliste de l'Écosse qui était venue nous rencontrer il y a quelques mois au Québec l'année dernière en fait et qui elle expliquait que son parti avait vécu un creux et grâce au système proportionnel ils avaient pu quand même maintenir un certain niveau de représentation qui était ni plus ni moins que la proportion de votes qu'ils avaient obtenu alors qu'avec un système comme le nôtre actuellement leur parti aurait probablement été complètement évincé donc pour des gens de la CAQ qui pensent à plus long terme il faut vraiment penser à très long terme c'est de dire au moins qu'un système proportionnel ça permettrait qu'on maintienne une représentation de notre parti à l'Assemblée nationale mais c'est sûr que ça ça va plaire à des gens qui ont une vision à très long terme et non pas aux élus qui sont là en poste présentement et les élus qui sont là en poste présentement la seule pression qui peut les affecter c'est la pression de leurs commettants donc les gens les citoyennes et les citoyens de leur circonscription donc la façon de pouvoir amener ces gens-là à bouger bien ça serait d'identifier justement lesquels sont ceux qui sont les maillons les plus récalcitrants et d'avoir une pression ciblée sur ces gens-là pour en fait qu'on en arrive à avoir un consensus sur un modèle qui est dans l'intérêt réellement d'une juste représentation de l'ensemble des partis mais ça c'est en anglais un long shot on a parlé à la présentation précédente d'assemblée citoyenne c'est sûr que ultimement si on avait à repenser tout ça bien de passer par une assemblée citoyenne ça ferait en sorte qu'on éviterait toutes ces luttes partisanes mais là on n'est pas là présentement même si on peut vouloir dire que c'est souhaitable que ça passe par les citoyens là en ce moment bon c'est les partis qui se sont appropriés le projet là on essaie de voir comment on peut avoir les meilleures conditions dans les circonstances mais ultimement si ça ne marche pas dans la voie qu'on est là bien la voie d'une assemblée citoyenne peut être quelque chose qui serait très intéressant à envisager pour nous donner en fond le meilleur résultat de réformes qu'on puisse proposer on approche l'heure et j'invite les autres participants à poser des questions dans les ces cinq dernières minutes que nous avons mais il n'y a pas plus de questions maintenant Jean-Sébastien ok ok bien écoutez peut-être que moi je pourrais ajouter au niveau de bien peut-être peut-être au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire rendu là je pense que ça serait une bonne bonne conclusion moi ce que je dirais par rapport à cela c'est des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire concrètement c'est sûr qu'à court terme quand on regarde les mobilisations qui se font il y a peu ou pas je vous dirais de mobilisations citoyennes en ce moment c'est sûr que vous allez dire il y a la COVID évidemment qui fait que les énergies sont mises ailleurs ce qui est effectivement le cas mais il faut comprendre que la prochaine étape de ce processus en cours c'est l'étude détaillée du projet de loi 39 qui devrait normalement se faire quelque part durant l'hiver donc l'hiver 2021 donc ça nous laisse quand même une certaine fenêtre à voir bon de se préparer à ça de déjà ce que le mouvement démocratie nouvelle fait c'est de de demander est-ce qu'il y a des améliorations au projet de loi c'est un chemin qui doit être poursuivi qui est important qui doit être fait c'est un bon travail l'autre chemin qui est peut-être moins fait présentement et qu'on essaie vous voyez par des présentations comme aujourd'hui c'est de parler davantage de cet enjeu-là du référendum et avec les conditions qu'on a énumérées là comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces conditions-là soient plus présentes dans l'espace public et c'est là peut-être que des personnes d'entre vous qui peut-être seraient intéressées à donner un coup de main à ça je pense qu'on en aurait grandement besoin au Québec donc ça va être de penser à quelles sont les actions qu'on peut faire au niveau citoyen pour que ces conditions-là soient plus dans l'espace public ce soit par des lettres ouvertes donc de commencer à faire circuler ces idées-là et des fois on le sait c'est seulement en semant des idées comme ça un peu partout à droite à gauche que graduellement on en vient avoir une certaine traction et qu'on peut avoir des résultats importants donc je vous dirais qu'il y a ça qui pourrait être fait qui vient en appui qui viendra en appui à tout le travail qui se fait en police par des organisations comme le mouvement démocratique nouvelle comme la coalition pour une réforme électorale maintenant comme représentation équitable au Canada et l'observatoire québécois de la démocratie je pense que tous ces groupes-là vont essayer de pousser pour qu'on ait les meilleures conditions possibles et après ça il va falloir qu'on surveille ce qui va se passer à l'hiver avec la commission la commission qui va se pencher sur l'étude détaillée du projet de loi et c'est là qu'ils vont prendre article par article et qu'ils vont descendre chacun des points et c'est là que les parties d'opposition vont dire par exemple sur le niveau de proportionnalité sur la fameuse prime au vainqueur dont je vous ai parlé c'est là que les gens vont dire ça au niveau de la prime au vainqueur est-ce qu'on peut corriger l'article qui porte sur ça c'est là que les parties d'opposition vont amener les propositions d'amendement il va falloir qu'on soit très vigilants rendus là et voir tout de suite à la fin de cette étude détaillée c'est là qu'on va savoir à toute fin de pratique est-ce que le gouvernement va avoir accepté ou pas de modifier le projet de loi et si on se rend compte que le projet de loi n'est pas ou pas suffisamment modifié dans le sens des demandes répétées de la société civile qu'il faut dire sont quasi reçoivent un appui quasi unanime depuis les organisations qui sont prononcées c'est pas juste un avis si on se rend compte que le gouvernement ne va pas dans ce sens-là c'est là qu'il va falloir on va peut-être avoir une fenêtre d'opportunité pour agir entre le moment où on va savoir ça et le moment où il y aura un vote sur le projet de loi lui-même pour voir est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait un vote sur ce projet de loi-là si ça impose si ça vient imposer un référendum qu'on sait d'avance que les conditions ne seront pas réunies pour qu'il soit un référendum qui ne soit pas nécessairement gagnable en fait qui ne permettrait aucun du lui de l'emporter mais au moins qui nous donnerait des chances raisonnables de pouvoir l'emporter donc ça je pense qu'on va le voir rendu à ce moment-là et ça va être très important que le monde soit vraiment vigilant donc c'est pour ça que je pense dans les messages qu'on pourra vous envoyer par la suite dans l'évaluation de l'activité si il y a des gens qui veulent être maintenant informés et qui veulent voir quelles seraient les actions à poser particulièrement ici au Québec je pense que ça serait on serait plus que content d'avoir des appuis et de gens moi je vous le dis pour l'avoir essayé là-dessus pendant une dizaine d'années il ne suffit pas beaucoup de personnes pour faire des fois des grands changements alors moi j'y crois et je crois qu'ensemble on peut faire avancer cette cause-là je crois que c'est ça merci tout le monde pour avoir nous rejoint et je vous invite à envoyer une carte au premier ministre comme faire partie de notre action nous avons envoyé plus de 9000 cartes déjà au premier ministre et si vous voulez le faire j'ai mis le lien dans le chat merci à Gisela pour ta présentation aussi pour ton animation la facilitation des questions c'est pas évident sur les merci beaucoup pour ta participation et comme je vous dis on reste en contact suivez-nous effectivement sur nos médias sociaux votre représentation équitable au Canada et on vous invite à pouvoir répondre sur le message d'évaluation pour qu'on puisse rester en contact pour la suite merci tout le monde bonsoir au revoir au revoir au revoir